Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre semaine de réflexion. Et c'est vraiment avec joie que Marie-Colette et moi-même, nous avons partagé ce moment de bonheur avec vous. Nous pouvons dire merci à notre Dieu, que son nom soit béni et que Dieu continue également à vous bénir. Nous reprenons une dernière fois notre verset à mémoriser, Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de nourrir arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci pour cette semaine de bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir enrichis. Et permets-nous ton repère de contempler chaque jour tes merveilles. Et que ton nom soit exalté jour après jour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Une comparaison entre la mentalité et le comportement des gens et l'état du monde avant le déluge et celui des gens de nos jours est particulièrement instructive. Certes, la méchanceté humaine n'est pas un phénomène nouveau. Regardez les parallèles entre leur époque et la nôtre. Hélène White, dans Patriarches et Prophètes, pages 77 et 78, nous lisons L'iniquité qui perdit les étés du Livien règne actuellement dans le monde. Les hommes ont banni de leur cœur la crainte de Dieu. Sa loi est traitée avec indifférence, sinon avec mépris. La mondanité effrénée de notre génération ne cède à rien à celle qui caractérise le temps de nourrir. Jésus n'entendait pas condamner les étés du Livien de ce qu'ils mangeaient ou buvaient ou ils pêchaient. C'était en usant ses bienfaits sans gratitude envers celui qui les leur prodiguait. Et en se livrant sans retenue à la satisfaction de leur appétit. Il était légitime de se marier, puisque le mariage remonte à la création du monde. Et que Dieu, son auteur, l'a entouré de dispositions destinées à en conserver la beauté et la sainteté. Mais ses règles avaient été oubliées et le mariage avait été perverti et transformé en un moyen d'assouvir les passions. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un même état de choses. L'appétit règne en maître. Le vol, la fraude, la concession s'installent sans pudeur en haut lieu comme dans les bas-fonds de la société. Les organes de la presse pilulent en récits d'homocytes perpétrés. L'esprit d'anarchie qui fermente chez tous les peuples et dont les explosions intermittentes font frémir le monde. Elle nous donne une idée de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de huine et de désolation. Le tableau du monde, un tédulivien que nous a laissé la parole inspirée, ne dépeint que trop parfaitement la condition vers laquelle marche à grands pas la société moderne. Les crimes perpétrés journellement dans nos pays réputés chrétiens sont aussi hideux et révoltants que ceux qui amènent l'extermination des pécheurs dans l'ancien monde. Nous avons un certain nombre de questions qui nous est posée comme chaque vendredi. Quelles sont les caractéristiques communes de la société d'avant le déluge et de la nôtre? Que nous enseignent ces caractéristiques communes sur la grâce de Dieu qui, malgré tout cela, aime le monde et cherche toujours à sauver qui il peut? Certains soutiennent que le déluge de Noé n'était qu'un événement local. Qui a-t-il de mal à cette idée? Si cela était vrai, pourquoi chaque inondation locale et chaque arc-en-ciel ferait-elle de Dieu un menteur? Que le Seigneur vous accompagne, chers amis, dans votre réflexion, soit personnellement, en groupe, en famille ou dans votre église. En résumé de l'étude de la semaine, nous pouvons dire qu'après l'événement de la création et de la chute, la désobéissance de nos premiers parents s'est intensifiée jusqu'à ce que le monde soit rempli de corruption et de méchanceté. À partir de l'époque de Cain et Abel, les textes bibliques rapportent que Dieu a vu la méchanceté. Dieu fait une telle évaluation tragique de la situation. La grande méchanceté ici ne se réfère pas seulement à quelques actions spécifiques ou à des mauvaises actions occasionnelles. Elle décrit une condition complète et définitive et concerne la racine, les motivations profondes du cœur humain où Dieu trouve le mal radical. L'humanité a atteint le point de non-retour. Dieu doit intervenir par le délire mondial pour préserver un reste de la race humaine, d'une dégradation morale complète, donc l'extinction. Et justement, la combinaison de l'amour et de la justice est précisément ce qui fait de la sagesse de Dieu ce qu'elle est. Dieu ne sauve pas seulement par sa bonne volonté et son amour. Nous avons vu aussi que c'est Dieu lui-même qui donna à Noré les dimensions exactes de la sept arches, ainsi que d'autres objectifs très détaillés. L'obéissance de Noré est ainsi décrite comme faisant partie du plan du salut de Dieu. Noré a été sauvé simplement parce qu'il avait cette foi de faire ce que Dieu lui a commandé de faire. Il a été un exemple d'une foi qui se manifeste dans l'obéissance, le seul type de foi qui compte pour Dieu. En bref, bien que Noré trouva grâce aux yeux de l'éternel, c'est en réponse à cette grâce déjà donnée que Noré par la foi agit fidèlement et docilement en réponse au commandement de Dieu. Ce sont aussi, mes amis, des détails de la construction de l'arche qui permettra à Noré et à sa famille de survivre au déluge. Donc, ceci est une preuve tangible de l'attention sérieuse que Dieu porte à la réalité de la vie. Ce que nous pouvons retenir aussi de la leçon de cette semaine, c'est que le déluge ne concerne pas seulement Dieu punissant l'humanité, mais aussi Dieu nous sauvant à sa gloire. Alléluia. En conclusion, nous dirons, la Bible affirme, au retour de Jésus, Dieu fera un monde nouveau. Amen. Et pour le faire, il doit détruire les choses d'avant afin de permettre une nouvelle création par la suite. La création de la nouvelle terre nécessite la destruction de l'ancienne. L'événement du déluge préfigure le salut futur du monde à la fin des temps. J'en dis dans l'Apocalypse, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Chers amis, nous vous remercions de nous avoir reçus chaque jour chez vous. Nous remercions le Seigneur pour cette semaine d'études et tous les bienfaits que cela a fait à notre âme. Qu'il continue son œuvre en nous afin d'achever notre salut. Soyez bénis et à une prochaine fois selon la volonté du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada